Je vous résume l'actualité du samedi 11 mars entre 16h et 20h en 1 minute et 32 secondes. L'Opéra de Paris consacre Guillaume Diop danseur étoile. Le jeune homme devient l'un des rares à accéder au grade suprême du ballet parisien sans passer par la case, premier danseur. Tout comme il est un des rares artistes racisés à se faire, lui qui est signataire d'un manifeste sur « La question raciale à l'Opéra ». Rassemblement en Alsace pour l'enseignante française détenue en Iran. Cécile Collère et son compagnon Jacques Paris ont été arrêtés en mai 2022 alors qu'ils faisaient du tourisme en Iran. Téhéran les accuse d'espionnage. French Tech, les très chères formations d'Oussama Amar pour devenir « VIP ». Après avoir fait le buzz sur les réseaux sociaux, Oussama Amar met en avant une formation coûteuse pour devenir un entrepreneur à succès. L'Institut Pasteur se retire de son antenne chinoise. Lance en 2004 par Jacques Chirac avec le laboratoire P4 de Wuhan, l'Institut Pasteur de Shanghai va passer sous contrôle chinois. Du plâtre pour remplacer la cocaïne, les petits secrets du Chac et de Jaco, flic des stups à la dérive. Yveline, c'est Co, un chien de deux ans, sauvé par les pompiers après une chute de 20 mètres dans une carrière. Pas de Calais, un homme, suspecté d'avoir tué son ex-compagne, ni en examen. À Paris, les manifestants maintiennent le bras de fer. Le cortège parisien était moins fourni que mardi, mais les manifestants restent déterminés. Alors que le débat parlementaire s'accélère, ils ont chacun leur idée pour la suite. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.